Tu sais ma fille, c'est pas plus malin le confinement que tu restes à la maison, comme ça tu vas pouvoir aider ta maman à faire le grand ménage de printemps à la maison. Mais arrête maman, c'est trop nul le confinement, je vais plus pouvoir voir mes potes, on peut plus sortir, il y a un couvre-feu, c'est n'importe quoi, moi je veux retourner à l'école. Quoi ? Ça te plaît pas de rester avec ta maman ? Oh là là, trop, trop la honte. Mais maman, tu sais, le grand ménage de printemps, enfin la maison, elle est propre. Et puis bon, c'est pas parce qu'il y a le confinement que je dois arrêter complètement l'école, on a quand même des cours sur Discord et tout avec la classe et avec les professeurs. Oui dis donc, dis-moi, il va pas trop te manquer ton petit copain. Attends, attends, t'as dit quoi mon petit copain ? Mais maman, arrête, c'est gênant de ouf, c'est malaisant, je n'ai pas de petit copain en plus. Mais arrête de dire ça, j'ai pas très bien compris. Tu es en train de me dire que tu n'as pas de petit copain ? A ton âge, j'avais déjà au moins trois petits copains en même temps. Tu viens bien de dire que t'avais trois petits copains en même temps ? N'importe quoi, je te crois pas. Figure-toi ma fille que si ta maman, elle avait vraiment, vraiment la côte à l'école. En plus j'étais pom-pom girl. Je te dis pas tous les garçons qui me couraient derrière. Ouais, ben écoute, chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Mais personnellement, moi, non, j'ai pas de petit copain. Y'a quand même un garçon qui m'intéresse, mais j'ose pas trop lui parler. Ça se voit que tu n'as pas hérité le talent de ta mère pour la communication. Mais t'inquiète pas, tu es tellement belle ma chérie que je suis sûre que tu lui plais déjà à ce garçon. N'importe quoi, je suis sûre qu'il connaît même pas mon prénom. Ça se fait et il cruche déjà sur toi ma fille. Mais tu sais, moi j'ai une très bonne technique pour toi si tu veux l'aborder. Ouais, ouais, ben écoute, vas-y, dis-moi toujours, on sait jamais. Ne t'inquiète pas ma petite fille chérie, moi j'ai la technique. Alors, en fait, comme c'est le confinement, et bien, vraiment une bonne méthode, c'est que tu lui envoies un message. Parce que je sais que c'est très difficile pour une personne timide d'aborder directement le garçon en question. Mais là, comme on ne peut pas, le plus intéressant pour toi, c'est commencer à parler avec lui par écrit. Genre, tu trouves une petite feinte, tu trouves une petite excuse pour lui envoyer un petit message. Et peut-être poser une question sur un cours que tu n'aurais pas compris, ou un devoir qui te manque. Et tu engages la conversation, et tu regardes un petit peu le feeling avec lui. C'est vrai qu'en temps normal, je n'aurais jamais osé lui envoyer un message, parce que, ben, on se voit le lendemain à l'école. Mais comme là, on ne va pas se voir pour je ne sais pas combien de temps, c'est vrai que c'est une option à envisager. Tu vois, ma fille, il y a toujours une solution. Ouais, enfin, là, la solution, ça reste quand même le confinement. Bon, je vais y réfléchir. En attendant, il faut que je monte, parce que, ben, j'ai des devoirs à faire, quand même. A plus tard ! Ah là là, les amourettes de l'école, ils sont tellement mignons. Je fais quoi ? Je lui envoie un message sur Discord ? Je lui envoie pas de message ? Je... Enfin... Est-ce que ça ferait pas, moi, genre, une postie ? Est-ce qu'il va... Ça se fait, c'est le genre de mec, il est ultra connu, il sait comment ça fonctionne, ça sait que c'est un gros charreau, et je lui envoie un message, je vais comprendre tout de suite que, en fait, c'est une feinte ? Ou bien, après, et si ma relation, elle était basée sur un mensonge ? Parce que je serais pas... Oh, quoi que... Quoique, si on arrive à faire une... Enfin, si j'arrive à lier une relation avec lui, ben, plus tard, peut-être qu'on en rigolera de la façon dont je l'ai abordée, peut-être, bien ? Bon, franchement, c'est... Non, ma mère, elle a raison, c'est peut-être le seul moment où je vais oser lui envoyer un message. Je vais faire genre que s'il peut m'aider pour un devoir, parce que je n'ai pas compris... Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais lui dire, écoute, hein, j'ai pas très bien compris ce calcul de mathématiques, est-ce que tu peux m'expliquer ? Voilà, c'est envoyé. Je stresse. De toute façon, c'est sûr, il va même pas me répondre, parce que, bon, pourquoi il me répondrait ? Il y a une fille aussi insignifiante que moi, je... Moi, je suis pas comme ma mère, je suis pas une pom-pom girl, je suis pas... Je suis personne, donc il me répondra pas, c'est sûr. Quoi ? Attends, mon téléphone, il a vibré ? Mon t... Non... Non, c'est obligé, c'est une notification de merde, ou c'est ma mère ? Non, c'est lui ! Il m'a répondu ? Quoi ? Il veut faire une facecam avec moi sur Discord ? Non, 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 je peux pas faire une facecam ! Je suis trop chum, là, je peux pas ! Non, 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 euh... Ouais, mais si je lui dis non, après, il va mal le prendre. Je peux pas lui dire non. Ça veut dire quoi ? Il faut que je... Il faut que j'allume l'ordinateur, que je me mette la facecam. Bon, allez, je vais le faire. Euh... Salut Dylan, comment tu y vas ? Salut Maïva, bah écoute, ça va, ça va, tranquille. Bon, ça me fait un peu chier, ce confinement, parce que j'avais des trucs à faire avec des potes, donc c'est un peu chiant. Et toi, comment tu le vis ? Perso, je suis avec ma mère, confinée, donc bon... Franchement, il y a pire, hein, parce que bon, si j'étais confinée avec mon père, oh là là, ce serait vachement la loose, mais là, ça va. Ça va. Mais j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Parce que... Être enfermée comme ça, je suis pas habituée du tout. Moi, d'habitude, je sors et je rentre tard le soir. Limite, je vois pas mes parents de la journée, quand je rentre, ils sont en train de dormir. Et là, je vois leur tête, là. En plus, je vois la tête de mon petit frère, une raie tête à claques. J'en ai un peu marre déjà, alors que ça fait seulement deux jours qu'on est confinés. Enfin, même pas, depuis hier. C'est pas ouf. Bon, pour en revenir à ce que tu m'avais envoyé comme message, t'as bien fait de me contacter, parce que moi, je suis un pro des mathématiques. Je vais tout t'expliquer. Ah, c'est super, j'avais peur de me taper une mauvaise note. Et comme on a pas vraiment le prof, on peut pas voir le prof en fin de cours, c'est un peu compliqué. Donc merci, merci, franchement, merci de m'aider. Quelques instants plus tard... S'il y a un seul truc que t'as pas compris, franchement, hésite pas. T'es trop fort en mathématiques, tu m'as mieux expliqué que le professeur. Franchement, prends sa place, hein. Moi, je dis pas non, tu peux prendre la place du professeur. Quand tu veux, tu donnes le meilleur cours que lui. Je comprends beaucoup mieux. Toutes ces équations et tout, j'ai tout capté. Je te remercie énormément. Tu sais même pas comment tu m'as aidé. Eh ben, écoute, je suis super content si ça a pu t'aider. C'est vraiment bien. Mais avant que tu raccroches ou quoi, je voulais te dire... Comment te dire ça ? Je trouve ça vraiment dommage qu'il y a le confinement et que tu m'aies pas parlé avant parce que j'aurais kiffé passer du temps avec toi en vrai, quoi. En dehors de la facecam, quoi. Quoi ? Attends, quoi ? Ah bah oui, Maëva, tu te sous-estimes. T'es vraiment... T'es vraiment hyper cool. Franchement, j'aurais bien aimé t'avoir là comme ça, maintenant, en face et qu'on puisse parler normalement, là. Et pas par un écran interposé. Voilà. Bon, faut que je file. Il faut que j'aille manger. Il y a ma mère qui m'appelle, là. Je l'entends gueuler, là, dans toute la baraque. À bientôt, Maëva. Oui, à bientôt, Dylan. Ça y est, il est parti. Mais, oh mon Dieu. Comment ? Je comprends pas comment... C'est moi, là-bas, ce qui était censé... Mais au final, c'est lui qui m'a... Il m'a dragué, là, non ? Allez, Maëva, reprends-toi. C'est une bonne nouvelle, en soi. Ça veut dire qu'il est intéressé. Maintenant, je sais pas comment ça se passe. Je suis jamais sortie avec un garçon. C'est quoi l'étape, là ? L'étape suivante. Est-ce que je dois lui envoyer un message ? Non, c'est trop tôt. Je vais pas lui envoyer un message tout de suite. C'est beaucoup trop tôt. Faut que je demande à ma mère. Mais, non. Je peux pas lui demander. Elle va se moquer de moi. Je la vois déjà arriver avec son petit sourire narquois, là, en mode... Malheur, t'as un petit copain, ma petite Maëva. Non, je vais me calmer. Je vais regarder des tutos sur YouTube ce soir pour savoir comment pécho, là. Je suis bien partie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'y crois pas. C'est déjà l'heure de se lever. J'aurais pas pu nous mettre des grâces matinées, là, pendant le confinement, que de demander de se connecter à un ordinateur, là, dès le matin. Bon, au moins, on peut se réveiller un peu plus tard. Allez, debout, Maëva. J'ai pas besoin de s'habiller pour aller en cours. Ça, c'est trop génial. Et je gagne au moins, je pense, vu le trajet pour aller jusqu'à l'école, je gagne au moins 30 minutes de sommeil, voire plus. Mais c'est trop, trop bien. Bon, ça va, j'ai un petit peu d'avance. Je vais me connecter sur mon Vistar Planète. Tiens, je vais ouvrir quelques cadeaux. Je vais envoyer quelques cadeaux à mes potes. Oh, le cours, il va être trop chiant, là. Oh, non. Heureusement qu'il n'y a que le prof qui met sa face, calme, là, parce que... Oh, non, sa vieille tête de schnock, là, qui apparaît sur l'écran, là, le prof. Oh, il est horrible. Oh ! J'ai oublié de couper mon micro. Non, s'il vous plaît, il m'a mis deux heures de colle parce que j'ai dit vieux schnock. Je vais me taper un... Oh, ma mère, elle va me tuer. Oh, j'ai oublié de muter mon micro, là. Oh, de toute façon, c'est pas pire que l'autre pouf, là, qui a mis sa cam sans faire exprès. Elle a une nuisette, là, et c'est montré devant toute la classe. Je pense qu'ils vont plus se rappeler d'elle que de moi, donc c'est pas bien grave. Ah, j'ai reçu un message. Oh, ça, c'est génial, aussi. Pouvoir répondre au téléphone, au message, quand on est dans un cours en ligne, là. Je peux même pas vérifier. Qu'est-ce qu'on fout derrière l'écran ? Il suffit d'avoir un casque et de se balader partout dans la baraque. Oh, non. C'est Dylan qui m'a envoyé un message. Il veut qu'on se voit ce soir, dans mon jardin. Non, mais c'est... Déjà, comment il sait où j'habite ? Mais... Non, mais... Comme ça, là... Mais normalement, on n'a pas le droit de sortir, surtout le soir. Oh, mais c'est... Oh, je kiffe. On croirait trop, je suis dans le film Twilight, là, et mon beau, beau, beau vampire, là, qui va se ramener chez moi. Non, mais là, je... Je rêve. Je rêve. Qu'est-ce que je réponds ? Je lui dis oui ? Je vais lui dire oui. Allez, je vais... Je vais lui envoie un message, je vais dire OK pour ce soir. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Je lui ai répondu. Je tranche mon téléphone. Oh, j'ose plus regarder. Faut que je m'entraîne. Salut, Dylan. Moi, c'est Maïva. N'importe quoi, je suis vraiment stupide. Genre, il sait déjà que je m'appelle Maïva. Je vais pas me présenter trois fois non plus. Alors, Dylan, ça gaze ? Non, ça, ça va pas du tout. On dirait... En plus, on dirait une chouin, et ça se dit plus depuis au moins 1990, ça. C'est quoi, ces expressions minables ? Je sais pas qu'est-ce que je vais lui dire, mais je pense qu'au final, je vais improviser. Je vais faire ça. Salut, Maïva. Comment tu vas ? Salut, Dylan. Bah, ça va... Ça va bien, et toi ? Écoute, moi, ça va. D'ailleurs, il y avait une chose que j'avais envie de faire depuis hier, mais... Mais... Que... Que je ne pouvais pas. Ah bon ? Et... Et c'est quoi ? Eh ben, c'est ça. Est-ce que tu me gnais ? Je te gnais ? Mouah ! Un mois plus tard. Alors, ma petite chérie, ça fait quelques mois qu'on a été confinés, mais là, c'est fini. Tu vas pouvoir retourner cet après-midi à l'école. Comment tu le sens ? Oh, bah, c'est cool, mais tu sais, tu me manques déjà, maman. Tu sais même pas à quel point. Tu vas pouvoir revoir ton petit copain ? Euh, maman, mais... Comment tu sais que j'ai un petit copain ? Tu sais, ma chérie, les mamans, elles savent tout sur leur fille et leur fils. Et là, en l'occurrence, tu as une maman très, très intelligente. Donc, franchement, j'ai remarqué dès le départ, hein, j'ai rien dit parce que, bon, je voulais pas que tu penses que ta mère, elle s'en mêle, mais j'étais là derrière les rideaux et je vous regardais vous embrasser derrière la fenêtre. C'était trop chou. J'ai même pris une petite photo comme ça, ça fera des souvenirs pour ton mariage. On le passera sur les écrans. Quoi ? Non, mais tu m'as espionnée, mais ça va. Oh, c'est bon. C'est bon, je dis rien. Bon, je vais à l'école, hein, maman, parce que je veux pas être en retard, surtout. Le premier jour de retour en classe. Ah là là, ma petite chérie, elle grandit tellement vite. C'est quand même bizarre, mais depuis hier, Dylan, il me répond pas à mes messages. Il doit être tellement occupé avec la rentrée. Ouais, ça doit être ça. Alors, où est-ce qu'il est, Dylan ? C'est bizarre, c'est la première fois que je cherche quelqu'un quand j'arrive au lycée. Ah, ah bah tiens, il est là. C'est qui cette fille ? Je la connais pas. Bon, ça doit être... C'est peut-être sa soeur. Salut chérie ! Ouais, elle t'a appelée comment, l'autre grognasse ? Euh, je sais pas, je la connais pas. T'es qui, toi ? Comment ça, je suis qui ? Mais c'est Maïva, Dylan, tu me reconnais pas ou quoi ? On s'est vus il y a à peine deux jours dans mon jardin. Ouais, non, tu dois sûrement confondre. Euh, non, mais qu'est-ce que vous foutez avec mon copain, là, les meufs, là, dégagées ? Attends, quoi ? Comment ça, ton copain ? Tu veux que je t'en mette une, moi ? Hein ? Euh, c'est toi qui me parles avec ton vieux t-shirt citrouille violée ? Casse-toi ! Ah, d'accord, je commence à comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Bon, très peu pour moi, hein. Allez, me casse. Oh, c'est Dylan, Dylan, salut, c'est Riz, salut, Dylan ! Oh, c'était trop beau ! Fais des bisous, Dylan, Dylan, fais des bisous ! Ah, merde, je l'avais oubliée, celle-là ! Oh ! Mais si, Dylan, tu veux aller dans les toilettes, Dylan ? Oh, coquin, ça arrive, Dylan ! Quelle journée de merde ! Ah, c'est ma mère qui m'appelle. Salut, maman ! Comment s'est passée ma journée ? Bah, écoute, très, très bien, hein, je... J'ai juste une chose à dire, je reste célibataire jusqu'à la fin de ma vie. Vraiment, là, c'est bon, j'en ai marre. Non, 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 je vais finir ma vie avec 20 chats. Voilà, avec 20 chats, 20 chiens dans la campagne, dans une ferme. Je ne veux plus voir d'humains, à part toi, dans ma vie. C'est bon, ça suffit. Et ouais, tu peux me préparer un, ouais, un... La glace vanille, ouais, ouais. Ouais, comme ça, je regarderai comme Bridget Jones, un film à la télé en déprimant. Merci, maman. Sous-titrage ST' 501